Quoi de neuf YouTube ? J'espère que vous allez tout super bien les amis de mon côté ça va nickel et aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver pour l'épisode 40 de la série la meilleure équipe pour Et aujourd'hui on va s'intéresser à la meilleure équipe possible pour un budget de 500 000 crédits voilà pourquoi possible parce que franchement je me suis gavé voilà les potes sur cette équipe Donc cette équipe m'a été demandé par Saïd qui m'a demandé voilà de faire une BPL donc j'ai inclus bien sûr des joueurs de BPL et qui m'a dit continue de nous faire kiffer à travers tes vidéos Donc ça ça va vraiment très très plaisir merci les amis et puis avant de commencer la vidéo n'hésitez surtout pas à aller checker mes deux dernières vidéos concernant FIFA 21 Voici les miniatures qui s'affichent à votre écran bien sûr les liens sont dans la description donc n'hésitez plus et elles sont également dans la fiche Et aussi avant de commencer la vidéo les amis n'hésitez surtout pas à vous abonner on est plus de 2200 et bien sûr à lâcher votre pouce bleu on se fixe l'objectif des 40 pouces bleus sur cette vidéo Et puis nous on va commencer la vidéo allez intro les amis Les amis on va commencer la présentation de cette équipe incroyable pour un budget de 500 000 crédits par le gardien de but Et à ce poste-ci j'ai choisi d'y faire figurer Thibaut Courtois l'excellent gardien du Real de Madrid Donc pourquoi Courtois parce que tout simplement il est exceptionnel sur le jeu les amis j'ai beau le tester et franchement c'est un monstre Donc il a 88 de note de général avec 85 en plongeant 87 en réflexe donc pour ceux qui ne le savent pas encore Voilà je le répète à chacune de mes vidéos mais c'est pour que ça vous aide les amis La note de réflexe c'est la note la plus importante pour un gardien de but et dès qu'un gardien se rapproche des 85 dans ce domaine là Et bien ça veut dire que c'est un très très bon gardien de but et lui en l'occurrence il a 87 donc c'est un excellent gardien de but les amis Et puis 85 en positionnement il saura très bien se placer sur les frappes des adversaires c'est très très bien 89 en jeu à la main donc n'hésitez surtout pas voilà relancer bien loin sur les milieux de terrain Voilà ça c'est très bien avec sa main parce que franchement la balle arrivera à destination et c'est un point fort les amis En plus lui il fait 2 mètres et quelques donc voilà c'est un géant donc il va tout arrêter les amis Il va bien s'étendre pour aller récupérer les balles dans la lucarne dans le petit filet Donc franchement vous n'avez aucune crainte avec ce gardien là En défense centrale on va retrouver l'incroyable Sergio Ramos voilà Parce que malgré son moins de FIFA 19 à FIFA 20 il garde une carte exceptionnelle les amis Parce qu'avec son 89 de général il a 72 en vitesse qui est plutôt pas mal 85 en physique c'est très très bien 87 en défense c'est excellent voilà lui c'est un battant comme dans la vraie vie Franchement en agressivité c'est un monstre il va rien lâcher En 1 contre 1 il est impassable avec son 87 en défense Et puis même si on essaie de le courser franchement son 72 en vitesse il fait vraiment l'affaire Donc je trouve qu'il est très très bon sur le jeu n'hésitez surtout pas à le faire monter sur les coups de pied arrêtés Il fera du bon job voilà avec sa tête il va bien planter des buts les amis voilà franchement c'est plutôt pas mal Un côté lui on retrouve son compatriote du Real de Madrid ne vous inquiétez pas Voilà c'est les 3 seuls joueurs du Real de Madrid donc il a Varane bien sûr il va prendre au moins plus 2 pour FIFA 21 Avec 83 en vitesse 80 en physique 85 en défense voilà c'est excellent les amis Donc lui bien sûr son point fort c'est la vitesse voilà les amis Franchement il est extrêmement rapide n'hésitez surtout pas voilà en plus ça compense avec Sergio Ramos Parce qu'il a quand même 11 points de plus que lui donc c'est plutôt pas mal donc je trouve que la défense se complète très très bien On a 2 défenseurs centraux très très complets et avec une carte homogène les amis et puis un gardien de lutte excellent Donc les 2 défenseurs centraux donc ils sont bien sûr Varane et Ramos N'hésitez surtout pas à les faire monter voilà sur les coups de pied arrêtés par exemple Donc sur les corners ou sur les coups francs de loin les amis parce que franchement ils sont assez grands Ils ont un très grand gabarit assez imposant les amis donc voilà ils vont s'imposer dans les airs Et franchement vous allez marquer des buts des fois voilà pas tout le temps c'est normal Mais au moins dans 10% voire 20% des cas vous allez marquer et franchement c'est plutôt pas mal pour des défenseurs centraux En latéral droit on retrouve le meilleur latéral droit selon moi c'est Kyle Walker les amis Donc il a une carte vraiment exceptionnelle ce joueur là Donc il est très très rapide avec son 91 en vitesse et j'ai fait exprès voilà pour compenser la vitesse de Ramos Même si Ramos a une vitesse vraiment très convenable les amis mais franchement du coup à côté de lui on retrouve un latéral extrêmement rapide Donc avec quand même 19 points plus de vitesse que lui donc c'est vraiment exceptionnel les amis Donc Walker il a 91 en vitesse, 81 en physique, le double 81 en défense Donc franchement ça c'est plutôt pas mal parce que souvent les latéraux ils se situent aux alentours des 75 dans les stades défensifs Donc qui sont la défense et le physique et franchement lui du coup il se situe au double 81 et ça c'est vraiment pas mal du tout voilà Parce qu'il est très très costaud du coup il se fait difficilement passer vu qu'il a une très très bonne défense Voilà il est assez imposant avec son 81 en physique donc n'hésitez surtout plus Et avec son 76 voilà en passe franchement il va délivrer de très très belles passes décisives pourquoi pas Et puis en plus il coûte que 10 000 crédits donc ne vous privez surtout pas il est largement meilleur que son compatriote Cancelo du même club les amis En latéral gauche on retrouve Robertson des Reds de Liverpool voilà les amis Donc lui il est rapide comme Varane voilà j'ai pas mis un latéral très très rapide même si 85 c'est très très bien Donc 85 comme sa note de général les amis avec 75 en physique 80 en défense 77 en passe Donc lui il excelle pas dans une stat en particulier voilà il a une carte vraiment très homogène Où toutes ses stats sont vraiment très très fortes les amis voilà il n'y a pas une stat où il est en dessous de l'autre A part le tir voilà bien sûr mais ça le tir pour un latéral on s'en fout un peu les amis Sinon 80 en défense il est très très défensif voilà en 1 contre 1 c'est très très bien pour un latéral comme je l'ai dit précédemment 75 en physique voilà il se situe dans la moyenne c'est très très bien 77 en passe 1 point en plus que Walker bah ça c'est vraiment excellent vous allez pouvoir délivrer de très très belles passes les amis Donc voici la défense et le gardien de but sous vos yeux donc elle coûte quand même 200 000 crédits Mais la défense c'est très très important voilà pour une équipe bien sûr Et puis nous on va commencer on va continuer pardon et on va commencer à faire le milieu de terrain Donc en attaque en gauche on retrouve Manet comme vous l'avez vu dans la miniature les amis Donc Sadio Manet voilà il est là il coûte 88 000 crédits voilà c'est il coûte assez cher les amis mais franchement il y vaut largement ce prix là Parce qu'il est très très rapide donc 94 en vitesse c'est excellent il a une très très bonne frappe avec son 83 en tir Un très très beau toucher de balle avec son 77 en passe 74 en physique il est très très costaud Et puis c'est un skiller voilà avec son 88 en dribble donc voilà Sadio Manet moi je l'ai testé franchement Il est excellent ce joueur là parce qu'il est multitâche il peut très bien courir et dribbler et passer largement à infiltrer voilà Très facilement la défense vu qu'il est très très rapide et très très technique Après avec son sa frappe en tir enfin sa stat en tir pardon les amis il est vraiment excellent voilà il va vous planter plein de buts Il va vous délivrer de très très belles passes décisives avec son 77 en passe notamment sur les centres les amis En milieu central on va passer à la présentation de Marco Reus voilà un excellent joueur les potes il est vraiment sublime ce joueur là Bien sûr vous pouvez prendre sa version régulière ou sa version UCL il n'y a rien qui change juste le design donc c'est pour l'esthétique de l'équipe Voilà les amis donc il a 88 de note de général avec 85 en vitesse donc il faut savoir que déjà si un minoterrain a 75 en vitesse c'est très très bien Donc lui il a 85 en vitesse donc quand même 10 points en plus donc c'est vraiment très très bien 88 en tir donc lui dès que vous avez la balle n'hésitez surtout pas à tirer parce qu'il va marquer dans au moins 50% voire 60 voire 70% des cas Parce que franchement Marco Reus il est excellent en plus avec son 84 en passe vous allez pouvoir délivrer de très très belles passes décisives Donc n'hésitez plus et puis 66 en physique c'est plutôt pas mal pour un milieu offensif central parce que souvent les milieux offensifs centraux ils sont pas très très solides A part bien sûr De Bruyne voilà mais ça c'est le meilleur joueur milieu du jeu en version régulière bien sûr Donc voilà Marco Reus franchement il fait un excellent job sur cette équipe donc n'hésitez pas En attaquant droit on retrouve comme vous l'avez vu dans la miniature Riyad Mahrez version bien sûr 88 les amis Donc il est vraiment une carte exceptionnelle voilà il a 88 comme sa note en vitesse 85 en tir 85 également en passe 92 en dribble donc lui aussi c'est un skiller 65 en physique il est très costaud donc lui n'hésitez surtout pas voilà à repiquer dans l'axe et puis à enrouler une très très belle passe Un très très beau tir ou un très très beau centre franchement ça passera les amis parce qu'il est doté d'une patte gauche extraordinaire Riyad Mahrez voilà Et c'est un excellent joueur donc n'hésitez pas franchement pour 90 000 crédits ne vous privez pas et c'est un excellent joueur En milieu offensif central on va retrouver Kei Avert les amis donc lui aussi c'est un excellent joueur bien sûr version 88 donc version buteur Mais vous pouvez le faire redescendre bien sûr très très bien en milieu offensif central donc lui il a 88 des notes de général avec également 88 en vitesse 85 en tir 86 en passe 88 également en dribble 69 en physique voilà Une carte assez similaire à celle de Marco Reus mais franchement comme ça on a 2 milieu offensif central très très costaud et ça c'est vraiment plutôt pas mal du tout voilà les amis Je trouve que pour l'instant l'équipe est sublime voilà parce qu'elle est très très elle est très très forte aussi bien défensivement avec une charnière très très forte un gardien de but également Et puis offensivement parce que vous n'avez pas vu la suite donc les amis en milieu offensif central qui passera la place de Marco Reus je vais vous expliquer C'est Léon Goretzka voilà un excellent joueur voilà un Gullit gang au début du jeu même là voilà regardez moi ses stats Donc sa pire stat si on peut l'appeler comme ça elle a 75 et c'est dans le domaine de la défense donc c'est plutôt pas mal voilà Donc là 81 en vitesse il est extrêmement rapide 77 en tir 80 en passe c'est très très bien 79 en physique 75 en défense 81 en dribble voilà des stats vraiment sublimes les amis Franchement il est excellent ce joueur là n'hésitez surtout pas à l'acheter si vous l'avez pas encore testé au début du jeu Ce qui est bizarre voilà les amis parce qu'il est excellent voilà au début du jeu c'est le joueur que tout le monde prend voilà même s'il coûte assez cher Mais voilà c'est le joueur principal de l'équipe et on comprend pourquoi parce que c'est vraiment un monstre Et puis en buteur on va retrouver Werner voilà Timo Werner bien sûr version donc upgrade de 3 points donc c'est plutôt pas mal Donc ses stats elles ont bien augmenté aussi donc c'est très très bien donc il a 86 de notre général avec 92 en vitesse il est extrêmement rapide 84 en tir Donc c'est vraiment très très bien une très très bonne stat là 71 en passe c'est plutôt pas mal voilà parce qu'on n'a pas besoin Autant de passes pour un buteur parce qu'on a quand même plein de joueurs dotés d'une passe exceptionnelle dans l'équipe 71 en physique également c'est plutôt pas mal pour un buteur voilà il est très solide 84 en dribble voilà donc des stats vraiment pas mal pour Timo Werner bien sûr lui c'est la vitesse son point fort et la frappe Donc voici l'équipe sous vos yeux donc en jeu vous pouvez passer Goretzka à la place de Reus Voilà là je l'ai pas fait en fait vous pouvez le faire direct les amis parce que je croyais qu'il avait pas le collectif Mais en fait si parce que j'ai remplacé Sancho par Avert je voulais mettre Sancho boost au début mais je me suis dit non Avert c'est largement meilleur Donc voici l'équipe sous vos yeux les amis franchement je trouve qu'elle est plutôt pas mal du tout Elle coûte 500 000 crédits donc le tarif est respecté voilà et je suis vraiment extrêmement content de moi sur cette équipe Parce que je trouve que j'ai réalisé une bête d'équipe voilà les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Avant qu'on se quitte les amis n'hésitez surtout pas à cliquer sur la fiche voilà pour regarder mes deux dernières vidéos FIFA 21 Il y en a de très très grosses qui vont arriver dans l'avenir les amis et puis à liker cette vidéo voilà ça c'est pour le soutien Et à commenter avec quel joueur et quel budget vous voulez pour les prochaines équipes et peut-être que je réaliserai la vôtre Et puis nous les amis on va se dire à la prochaine allez ciao c'était Anto